On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Disons qu'il y a le temps de la guerre, il y a le temps du dialogue. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, M. Talon. Le Niger a expulsé l'armée française. Vous accueillez des instructeurs français. Moi, je ne parle pas, et je le dis très clairement, de base militaire française. Je parle de ce que les militaires français eux-mêmes, sur leur propre radio coloniale, ont reconnu avant d'essayer de trouver des superfuges pour reculer. Si vous voulez que vous chargez votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi. Si vous suivez l'actualité, vous savez sans aucun doute que les tensions entre le Bénin et le Niger sont très tendues. Dans une déclaration qu'il a effectuée, le président Patrice Talon du Bénin s'offisquait de l'attitude du Niger à l'égard de son pays. Tandis que le premier ministre du Niger a eu à répondre au président béninois. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger, il ne viendra jamais, dans l'esprit d'aucun Nigérien, de croire que le Bénin ne viendrait envahir le Niger. Jamais. Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Ce que nous avons dit, c'est que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, des raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée. Entre des mêlés béninois et nigériens, Kemi Siba expose sa conception des choses et il va même plus loin. L'allocution aujourd'hui va porter sur une thématique précise qui est la crise diplomatique qui se déroule entre le Bénin et le Nigeria. Une crise diplomatique qui aura pu être évitée si le président Talon, plutôt que de prendre en otage les Béninois, avait compris qu'à une période historique, à un cycle géopolitique historique, où une grande partie de l'Afrique de l'Ouest a décidé de tourner le dos à la France-Afrique et au néocolonialisme, il était plus sage de ne pas chercher à renforcer les liens avec une entité que nous sommes en train de chasser aux quatre coins du Sahel. Mais le président Patrice Talon n'aime en faire qu'à sa tête, parce que le président Patrice Talon ne pense pas en fonction des intérêts de la population. Le président Patrice Talon pense en fonction de comment il peut améliorer ses affaires en tant que businessman, puisque pour lui, le Bénin est une plantation dont il est le patron et il cherche à en tirer profit à travers diverses interactions avec d'autres négriers, d'autres esclavagistes contemporains, comme les gens de l'Elysée. On a tous entendu les généraux français, le cointre, je crois, si je ne m'abuse, peu importe son nom, qui s'est exprimé en disant que, d'une façon ou d'une autre, ils chercheront à recoloniser les partis, les pays qu'ils ont perdus récemment. Et il y a un adage qui dit « l'ami de mon ennemi est potentiellement mon ennemi ». C'est quelque chose qui est du domaine de la logique. Lorsque l'Ukraine a accepté d'accueillir les bases de l'OTAN, alors que l'accord qui était prévu initialement était que l'OTAN ne devait pas se rapprocher de la Russie, le président Vladimir Poutine a estimé que c'était une défiance, une déclaration de guerre, que l'Ukraine devienne un réceptacle pour l'OTAN, pour que l'OTAN puisse braquer ses canons, ses chars, ses armes contre la Russie. La suite, on la connaît. Une chose est certaine, ce n'est pas ce que nous souhaitons entre le Bénin et le Nigeria. Il n'est un secret pour personne que je suis un Béninois patriote qui défend mon peuple, mais qui défend aussi le peuple noir dans sa globalité et qui défend l'unité des diverses formes d'africanité. Je n'aurai pas l'attitude incendiaire du président Talon, qui est une attitude lâche, fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Mais parfois, l'erreur que fait le président Talon, c'est de confondre certaines entités qu'il considère faibles alors qu'elles sont fortes. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a voulu agresser le Niger, en suivant les désirs de Macron, non pas de la CDAO, parce que c'était Macron qui fait la pression de la CDAO, et la CDAO a suivi comme un groupe de caniches. Et Talon était en première ligne pour agresser son pays frère. Et lorsque son pays frère a tourné, qu'est-ce qui s'est passé ? Patrice Talon s'est rendu compte qu'il avait parlé trop vite, qu'il avait jugé le pays voisin trop rapidement. Il l'avait vu avec mépris. C'était une erreur qu'on ne pouvait pas commettre à ce stade. Il a rétropédalé sans jamais s'excuser réellement. Il a rétropédalé sans jamais être dans une démarche d'apaiser sincèrement. En disant qu'il y a le temps de la guerre, il y a le temps du dialogue. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, M. Talon. Le Niger a expulsé l'armée française. Vous accueillez des instructeurs français. Moi, je ne parle pas, et je le dis très clairement, de base militaire française. Je parle de ce que les militaires français eux-mêmes, sur leur propre radio coloniale, ont reconnu, avant d'essayer de trouver des superfuges pour reculer, en disant qu'il y a des instructeurs français. Ils ont dit qu'il n'y a pas de base militaire permanente. Il n'y a pas de groupement militaire permanent. Ce qui signifie qu'il y a des groupes militaires, et une collaboration militaire, qui s'appuient sur différentes séquences, d'accord, simultanées. Et cette collaboration est connue de tous, et de toutes. Et lorsque l'on met en relation, souvenez-vous de l'opération Persil, lorsque la France-Afrique a voulu, à travers des zones voisines, déstabiliser la Guinée, de s'écoutourer. Souvenez-vous, lorsque les autorités françaises, récemment, ont dit que les pays qu'ils ont perdus, ils vont tout faire pour les réoccuper, pour les déstabiliser, tout faire pour agir de telle sorte que ceux qui ont eu l'outre-cuidance, selon eux, de les faire reculer, seront des régimes qui vont chuter. Lorsque l'on met cela dans le contexte, et qu'on apprend que Talon renforce des liens de manière maladive, avec ceux qui ont été chassés par le Niger, lorsqu'on leur ajoute à cela que le chef de l'Africom, l'Africom, c'est le haut commandement, d'accord, américain, militaire américain sur le continent africain, l'Africom qui est, avec l'armée française, l'entité co-responsable de l'assassinat de Kadhafi et de la déstabilisation de la Libye. Patrice Talon, dans son analfabétisme géopolitique, invite donc les deux entités qui ont contribué à détruire le Sahel et à assassiner le frère, le guide, Muammar al-Kadhafi. Et donc Patrice Talon appelle les meurtriers pour que ceux-ci l'aident à soi-disant pacifier ce qu'eux-mêmes ont créé. Et il pense que les autres pays autour de lui partagent sa débilité politique. Je dis bien sa débilité politique, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Et il faut que quelqu'un vous le dise. C'est une erreur fondamentale, monumentale d'agir comme ça. Et si votre entourage n'a pas le courage de le dire, on doit vous le dire, président Talon. Vous mettez en danger les béninois. Mais dire cela ne signifie pas que nous pensons et que nous souhaitons que les tensions puissent être maintenues entre les deux nations. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qu'ils foulent, qui souffrent. » Notre peuple souffre au Bénin, au Niger. Et donc je le dis avec amour, à mon grand frère, le général Tiani, que je respecte de manière infinie, et il le sait. Et j'aurai l'occasion de lui dire prochainement, lors de mon prochain déplacement, que les béninois aiment le Niger. Que les béninois ont foi en une fraternité avec le Niger. Mais que le général Tiani comprenne que cette situation est une situation qui va faire perdre beaucoup aux deux pays. Trouvons des solutions pour faire la paix. S'il le faut, je me porterai en intermédiaire. Parce que même si le président Talon est un adversaire politique, cette situation dans laquelle il nous a plongé par son agressivité et sa volonté de collaborer avec les pires ennemis du continent africain, la situation dans laquelle il nous a plongé va faire en sorte que les deux pays vont être en difficulté. Nous tendons la main. Les béninois, citoyens, patriotes, tendent la main pour demander au général Tiani de faire en sorte que on puisse rétablir le lien. Ceci est possible. Nous réussirons ensemble. Pour l'Afrique unie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada